bonsoir à tous les amis je suis excité les frères je peux pas attendre demain pour faire ce putain des brefs les gars la vie de ma mère vous allez vous demander pourquoi j'ai cette doudou les frères mais je suis comme quand c'est ça au moins tout le temps il a tout le temps ça depuis qu'il a mis son manteau je ne sais même pas c'est quelle marque on fait que gagner c'est incroyable les gars et bien là je me suis dit quoi je me suis dit c'est quoi je suis chez moi il fait 40 degrés je transpire comme un enculé mais la tête à ma mère les amis elle me porte bonheur elle a porté bonheur c'est pour toi ce soir les frères incroyable les gars je suis excité je pouvais pas attendre demain pour faire ce débrief les gars je vous jure j'ai tellement de trucs à dire que que je suis obligé de faire ça ce soir les frères je vous jure pas recommencer on va commencer par les points négatifs l'équipe d'en face l'équipe des rouges je vais même pas les appeler par leur nom frère benfica benfi fiasco frère c'est un fiasco cette équipe les amis ils puent dans tous les sens du terme je vous assure les gars il n'y a pas un joueur pour relever l'autre ni le ni le ni le staff ni les joueurs ni rien les frères je vous assure les amis c'est incroyable ce qu'elle équipe j'ai honte je vous jure et j'ai vraiment j'ai je suis pas autant les autres équipes et autres championnats et tout vous allez me dire ouais t'es fou et tout le championnat portugais c'est de la merde et tout ouais les gars mais je vous je sais pas j'aime trop porto c'est ça s'explique pas les frères c'est dans les veines les frères dans le coeur si vous voulez mais ça s'explique pas les amis je vous jure c'est incroyable du coup je suis à fond le portugal à fond à fond et j'ai honte que cette équipe fasse partie du portugal et qui représente le portugal les frères pour un euro je les échangerai de championnat frère la vie de ma mère quelle équipe de merde des joueurs mais putain du début jusqu'à la fin de ce match dès le début l'autre enculé la lot con de l'autre traître excusez moi pour le pour la vulgarité je suis désolé mais je suis excité je suis obligé je peux pas me retenir première minute de jeu l'autre il fait un tac il n'y a pas de carton jaune frère ça m'a été limité un rouge et je le pense et l'autre prend même pas un carton jaune vous savez l'argentin la défenseur centrale qui est à porto il y a un début de carrière qu'on a formé et qu'on a envoyé à manchester city vous rappelez ou pas je crois qu'il s'appelle otamendi otamerdi otta espèce de merde battu une putain de merde j'espère ta femme elle va te quitter ce soir après avoir vu ton match dégueulasse t'as voulu faire un tête-à-tête face à maré gars frérot mais qu'est ce qui t'arrive c'est des ailes ou quoi frère t'as cru le lec de ton équipe était sur ton dos ou quoi espèce de grosse merde va toi t'es le genre de mec frère tu cherches tu cherches tu cherches comme dans la rue et genre tu tu dis ouais t'as la chance qu'il me retient t'as la chance qu'il me retient vas-y casse toi de là dans la rue tu bouffes tout cru te mets une patate tu tombes sale bâtard vas-y ça m'énerve les joueurs comme ça vers ton gain espèce de pourriture humaine que tu es espèce de frites géantes avec de la glace sauce mayonnaise te mange tout cru espèce de chien de la case bateau aussi en première période tu mets un grand coup de coude à marchésine tu sais très bien que ça fait mal dans les côtes bon c'est c'est pas une blessure c'est rien ok je suis d'accord mais les frères ça fait mal il a fait exprès ça se voit de 1 il mange même pas un jeune de 2 il s'excuse pas et de 3 il repart en courant comme si genre c'est une faute inutile mais qu'est ce tu veux toi tu es sérieux quoi espèce de merde aussi va espèce de frites géantes j'espère sera plus jamais convoqué en belgique parce que tu plus la merde à 33 ans et à 40 de vitesse à fifa espèce de naze va après grimaldo espèce de naze t'as cru t'étais gareth bale ou quoi qu'est ce que tu veux que tes coups francs de merde la marchésine je sais t'embrassez le la cage avant le début du match obligé frère tu savais on dirait t'as regardé blanche j'étais comme ça va sur la barre tranquille la vie de ma mère merci la barre et grimaldo c'est 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 grimaldo espèce de naze va on t'a mangé toi aussi espèce de pourriture attaque en confrante 2-0 allez vas-y t'es parti shallow vestiaire après grosse merde va après wagle la vie de ma mère tu as le même nom tu as le même prénom que julian draxler draxler plus la merde c'est un oublié du psg la vie de ma mère tu as le même prénom j'aurais honte à ta place j'aurais demandé à madame de changer de prénom la tête de ma mère avec ton argent tu peux c'est obligé tu aurais dû manger un rouge tous les jours la vie de ma mère un jeune de la 20e 20e de jeu tu as enchaîné les fautes tout le match tu as fait plus de fautes que de passes réussies espèce de naste aussi et t'as pas mangé de rouge mais vraiment cette équipe j'en peux plus la tête de ma mère après il ya quoi de gars qui d'autre lot là l'attaquant que ses gros cheveux là je sais pas je sais même plus comment il s'appelle les frères la vie de ma mère tellement je le connaissais pas de un tellement m'a été pourri m'a pas marqué frère espèce de naste aussi pas cru mbemba et a bouffé tout le match tout le match tu as bouffé frère à mesquelles il a cru qu'à la qu'il allait avoir diego late sur sur les sur le dos il avait encore pire la vie de ma mère pp les frères espèce de fada à mesquelles aussi ta femme va te quitter ce soir c'est obligé sur 10 la vie de ma mère je te mets un frère un juste parce que tu étais titulaire la vie de ma mère espèce de naze humain que t'es aussi bon bref c'est une équipe de maître fait du début à la fin quand je dis jusqu'à la fin les frères carrément ils vont chercher leur médaille mais aucune fierté rien du tout ils prennent leur médaille l'enlève mais qu'est ce que tu veux toi tu es sérieux quoi t'étais pas content au match fallait me jouer qu'est ce que tu veux espèce de naze va toi aussi garde ta médaille soit fier un peu soit fier ton équipe soit fier ton match soit fier ton logo espèce de naze à la fin quand c'est ça où il va par respect il va dire bien joué à tout le monde et c'est bon je vais les insulter c'est mais j'ai faut pas ces bandes d'idiot là ils ont tous recalpe aucune fierté aucun respect rien du tout bande de naze que vous êtes voilà ensuite on va passer à notre équipe la meilleure du monde les gars premier titre de l'année et c'est pas le dernier je vous le dirai il va en avoir zéro et nous on va tout rafaler une nouvelle fois comment on aurait pu perdre contre cette équipe de merde même pas source de ils ont fait un coup franc dans le match frère arrête un peu ils ont fait une frappe marchésine incroyable grosse parade on dirait il a sauté sur un trampoline avant il a dégagé frère il a dit casse toi il a fait s'affiré il a dégagé incroyable les frères donc voilà que des points positifs zaydo t'es un putain de génie carrément tellement tu les as dégoûté dès le début du match ils sont passés du côté à l'autre nuit la manafa je suis désolé mais putain que c'était nul toi c'est incroyable vas-y c'est pas grave c'est pas le sujet on va pas débattre sur toi parce qu'on a gagné c'est plus important on s'en fout Mbemba tu as été incroyable impérial j'espère que c'est pas une déchirure ou un truc comme ça que tu as eu frérot parce que ça me fait mal au coeur la vérité dans une forme incroyable serait dommage de s'arrêter là quand même ensuite uribe putain grosse dédicace à toi tu as été impériale au milieu de terrain t'as récupéré je sais pas combien de ballons frère toi la différence de wegel ou julienne wegel ou wegel je sais pas comment il s'appelle ou taha et ben t'as été incroyable tu as fait tout le contraire de lui c'est ce qu'il fallait faire tu as récupéré je sais pas combien de ballons t'es un putain d'incroyable la vie de ma mère tu vas te sélectionner en colombie tu vas tituler indiscutable frère la vie de ma mère voilà le reste c'est incroyable franchement on a deux corona techniquement tu peux pied gauche pied droit talon a tout frère pied gauche pied droit tout frère t'es incroyable tu fais des passes que même moi je les vois pas frère putain t'es un génie mon frère la tête d'eau incroyable toi après on a deux distributeurs mais donc on a ça j'ai parlé toi et otavio tout aussi faut te renouveler parce que ton contrat est terminé en 2021 ça me ferait bien mal ou voilà au corones de devoir partir pour 10 millions alors qu'on vaut ça trouve 60 la vie de ma mère renouveler le de suite là ce soir donc voilà l'équipe le collectif incroyable vraiment tous les jours était très très bon ce soir grâce au collectif j'ai été fier de vous les gars fier du début à la fin vraiment les gars vraiment on a fait un gros match sur moi l'un des meilleurs matchs de la saison et je le pense la vérité voilà les gars un classico ça ne se joue pas ça se gagne et vous l'avez prouvé ce soir merci vous en remercie je vais passer de bonnes fêtes grâce à vous les amis j'ai demain je vais passer une bonne journée je vais claquer tout mon oseille demain je vais faire plaisir à tous mes proches grâce à vous merci infiniment les amis merci infiniment merci à vous donc voilà vos femmes vont être fiers de votre famille fière de vous les autres vont tous se faire quitter leurs familles vont tous venir vous voir après ce match la vie de ma mère manche de taré que vous avez fait par contre le scénario du match c'est toujours le même on marque dans les vingt premières minutes on se fait peur jusqu'à la fin et à la fin on va en planter un alors que le match il est quasiment bouclé les amis putain ça ça me vraiment ça me tue mais c'est toujours la même chose tous les matchs c'est la même chose c'est incroyable mais bon le plus important c'est la victoire le titre ouais j'en a certainement dire ouais c'est que la coupe je sais pas quoi écoutez les et les gars ça aurait été que entre guillemets que la coupe face à une autre équipe j'aurais pas fait tout ce cinéma j'en aurais sûrement rien eu à foutre niveau argent ça apporte pas énormément ça apporte un million c'est énorme voilà mais en face je vous dis c'était là c'était l'ennemi les frères l'ennemi l'ennemi les gars c'était l'ennemi de toujours et en plus avait autant mendi en face fallait lui montrer qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a quitté moi je sais pourquoi il est parti là bas parce qu'il a vu la défense du fc porto défense centrale c'est dit ça y est j'ai plus niveau je vais pas jouer du coup je vais du coup pour le seul je vais en face mais ce qu'il a pas compris c'est que les titres ils sont chez nous pas chez eux ils vont gagner zéro titre c'est ce gag là ces idiots on voit une autre petite grosse dédicace grosse dédicace à tous les supporters qui ont fait le déplacement je vous parle bien sûr au portugal tout ça que c'était les habitués les socios tout ça grosse dédicace à vous vous êtes tellement important dans la tête des joueurs vraiment je le pense en allumant des fumigées dans les accueillants tout dans le respect je précise bien tout dans le respect les frères tout dans le respect quel club fait ça s'il vous plaît dites moi ils ont fait ils ont fait peut-être chez pas à 5 6 heures 7 heures de route je sais pas à véros c'est ça qu'on a à peu près 5 heures de route de porto entre comme ça pour aller voir leur équipe jouer merci à vous merci moi je vous envoie votre la force toute la journée j'ai pas pensé à ça et vous vouloir envoyer après ça merci à vous merci infiniment les amis merci merci au fc porto j'ai passé de bonnes fêtes comme je le dis comme je les répéter et voilà un collectif incroyable 2020 se termine bien grâce à vous faut continuer sur cette lancée en 2021 les gars et voilà faut pas lâcher faut rien lâcher il va avoir des gros matchs qui vont qui vont suivre la ligue des champions face à la juve tout est possible tout est possible on est des humains enfin c'est des humains avec un collectif tout est possible les gars donc faut s'accrocher serge consistant aux grosses dédicaces à toi également je kiffe ton caractère tu les engueule tu leur m'aider depuis ton bon on t'entend jusqu'à ce coach on t'entend jusqu'à porto mami c'est incroyable mais je kiffe jamais t'as si jamais c'est une chose des conseils par tac 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 tu crie ça se voit t'aimes le club et ça ça me fait grave 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 plaisir merci à toi également c'est grâce à toi ce soir donc voilà les gars merci à tous pour ce débrief je suis désolé c'est un peu long mais j'avais trop de trucs à dire les gars on a gagné ce putain de classico un classico ça ne se joue pas ça se gagne comme je répéter plusieurs fois mais je le précise encore une fois c'est tellement important donc voilà merci à tous d'avoir regardé ce débrief n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et les gars passez tous de bonnes fêtes un joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d'année si on se revoit pas d'ici la bonne année à tous et surtout les gars n'oubliez pas à les portos jusqu'à la mort dans les veines dans le coeur où vous voulez mais à les portos on les lâche pas les grandes 2021 fort qu'on soit là en tant que supporter exemple besoin de nous également merci les gars merci à tous je vous aime les gars